voilà alors donc on était en train de choisir le l'attaquant les capacités d'un attaquant on est toujours dessus on n'a toujours pas trouvé c'est malheureux c'est très malheureux comment comment il pourrait je ne sais pas je viens d'avoir une idée je leur a une idée qui peut être aussi utilisée donc là ça va être pareil on va dire idées en vrac ici je vais mettre les idées en vrac ok idées en vrac qui peut être aussi utilisée par les par les défenseurs quand quand on met une marque ok donc soit une marque pour construire un bâtiment sur une unité il y a trois il y a trois je sais pas comment appeler ça il y a trois il y a trois trucs trois bâtiments trois trois unités enfin bref il y a une unité par joueur qui est créée dans cette unité le joueur qui la contrôle peut décider certaines choses voilà donc c'est un peu certaines uniques certaines je sais pas certaines trucs certains trucs certaines améliorations voilà donc en gros chaque joueur chaque joueur va pouvoir avec la petite unité qui est créée donc alors quand je dis petite unité en fait c'est je sais pas je qu'est ce que ça peut être moi regardez je vais vous montrer mais pourquoi j'ai accès que au truc de vous deux dégâts sur the void paul 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 comme ça boxe boxe ça n'existe pas un c'est crête crête à la panne voilà par exemple quand je dis une petite unité ce serait ça par exemple regardez on aurait une on aurait une boîte une boîte comme ça une boîte une boîte comme ça et puis basta voilà c'est ça que je veux dire hein voilà c'est juste voilà pour indiquer donc quand il y a un joueur qui choisit hop le truc il est délai on s'en fout hein mais en gros chaque joueur va choisir un truc par exemple il y en a qui va choisir je veux de la vie il y en a qui va choisir je veux de l'achat etc et dès que les trois ont choisi hop l'unité est créée par exemple donc ça peut être avec une unité ou un bâtiment encore une fois mais où du coup c'est plus ou moins le même principe que ça sauf que c'est un peu plus direct un peu plus pratique alors après le problème en fait de ces trucs là c'est que ça va obliger enfin c'est que les gens qui ne connaissent pas ils vont être paumés je pense et du coup du coup ils vont se demander qu'est ce qu'on fait et tout mais bon c'est pas très grave ça à la limite on peut toujours y remédier en mettant un petit tuto il me met un petit un petit message bonjour n'hésitez pas à aller voilà pas vrai vous avez compris vous avez compris le principe vous avez compris le principe ne vous inquiétez pas bon donc je vois toujours pas le principe enfin je vois toujours pas qu'est ce qu'on pourrait mettre qu'est ce qu'on pourrait mettre et j'ai pas l'idée pour les attaquants je n'ai pas l'idée pour les attaquants c'est la fin tchak nous sommes perdus moi tant pis on fait pas d'attaquants au pire un c'est tout on décide comme ça non je déconne alors on va jean va laisser d'attaquants mais bon je sais pas je sais pas qu'est ce qu'on va pouvoir foutre c'est dur Bon on va continuer peut-être que les idées vont venir donc ça c'est des idées en vrac pour le gameplay alors qu'est ce qu'il reste à développer un peu là dedans donc les builders c'est bon on sait ce que les builders vont faire on sait ce qu'ils vont construire maintenant on sait pas enfin si on sait on sait comment ils vont construire mais on sait pas ce qu'ils vont construire d'accord les défenseurs notamment les récolteurs on a une idée des capacités de récolte qu'ils vont avoir donc chaque capacité soit va permettre un style de récolte différent une vitesse de récolte différent une quantité de récolte différente une portée de récolte différente il ya tellement de variables à ce niveau là que on peut faire des milliards de capacités sans faire de doublons on pourrait aussi avoir des récoltes qui partagent des récoltes qui ne partagent pas des récoltes qui font que donner aux alliés par exemple bref là on a le choix mais alors d'une manière d'une manière d'une manière c'est ouf alors je viens d'avoir un nouveau rôle en tête qui pourrait donc le rôle des supports alors bon voilà support un chien des caries bon non support vraiment support le père le joueur qui supporte le joueur avec sa petite pancarte avec marqué ouais allez les bleus non pas du tout le joueur qui va pouvoir capacité lancé des capacités je vais le mettre ici regardez support 4 capacités lui peut que lancer des capacités du coup c'est chiant du coup c'est pour ça que je voulais pas mettre au début mais on va le mettre ici comme ça si jamais on veut le faire on le fait si jamais on veut pas le faire on le fait pas mais au moins il sera marqué et c'est bon donc quatre capacités d'aide aux alliés différentes et après on pourra voir l'inverse un je sais pas un espèce de mage Voilà un mage je vais l'appeler le mage donc quatre capacités d'attaque aux ennemis enfin d'attaque quatre capacités d'attaque donc lancer une tempête si machin après on pourra voir un autre c'est un mage voleur ça me dit quelque chose tout ça mais ouais mais je sais pas comment les appeler moi les trucs là un voleur quatre capacités qui permettent de voler du minerai bon voilà après en fait ce qu'on pourrait faire aussi c'est faire carrément une un rôle pour les lanceurs de sorts finalement et les lanceurs de sorts eux à l'intérieur des lanceurs de sorts il y aura des lanceurs de sorts qui seront support des lanceurs de sorts qui seront plutôt mages des lanceurs de sorts qui seront plutôt voleurs pour envoyer un petit peu l'idée ça ça peut être une capacité un rôle supplémentaire d'accord donc je vais pas le mettre ici plusieurs types de héros bon je vais le mettre entre parenthèses donc lanceurs de sorts support mage voleurs on sait pas plein d'autres trucs voilà paladin tout ça soulé on s'en fout pourquoi pas voilà voilà donc on aura aussi des supports qui pourront réparer les bâtiments c'est très important vu qu'il faut défendre le plus possible alors donc ensuite donc les bâtiments qu'on pourra construire que les défenseurs bâtiments que les défenseurs pourront construire donc les types de bâtiments d'accord alors premièrement il y a les tours ok donc les tours donc c'est des bâtiments je vais probablement surprendre des gens ici qui attaquent waouh waouh c'est trop original ensuite il y aura les murs donc c'est des bâtiments résistants qui en règle générale n'attaquent pas mais on pourrait très bien faire un tour mur ou un mur tour on s'en fout qui pourra attaquer d'accord ça ça serait des bâtiments spéciaux d'accord on peut combiner le type de bâtiment il n'y a pas de soucis là dessus donc tour bâtiment qui attaque je vais mettre singulier mur bâtiment qui est très résistant mais qui n'attaque pas on pourrait avoir aussi les healers donc les réparateurs donc bâtiment qui répare les autres bâtiments donc ça tout ça c'est ce qu'il était déjà dans minerals et que j'aimais beaucoup faire j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ce système les générateurs qui permettent de donner de l'énergie aux bâtiments qui en ont besoin merde qui donne ça veut en dire d'accord donc si un bâtiment qui attaque et qui a besoin d'énergie pour attaquer ben il en aura besoin si un bâtiment qui heal et qui a besoin d'énergie pour healer il attaquera enfin voilà enfin de healer donnera le truc vous avez compris le principe d'accord voilà alors je vais un message ici c'est quoi oui c'est le truc sans qu'on s'encart donc ça c'est les différents types de bâtiments je vois pas trop qu'est ce qu'on pourrait mettre de plus après bâtiment après évidemment pendant il y aura les bâtiments spéciaux égale plusieurs types en un voilà quoi on va pas repasser les trucs assez fondamentales les trucs fondamentaux d'ailleurs les trucs fondamentaux on va pas les repasser en boucle il y a des milliards de trucs bon donc ça c'est les bâtiments que les défenseurs pour construire jusque là vu tout ce qu'on a dit ça me choque pas trop d'avoir des trucs comme ça maintenant il va falloir définir un petit peu comment se passe l'attaque donc ça c'est la défense ça c'est la partie défense et tout ce qu'on avait écrit avant ici c'est la partie récolte ok donc on va commencer à mettre les... à définir les parties assez alors donc la défense et l'attaque maintenant c'est le plus dur l'attaque finalement dans ce mode de jeu vu que vu que c'est pas censé être la partie principale l'attaque c'est assez compliqué à mettre en place un truc assez assez bien alors le premier truc auquel j'ai réfléchi d'accord qui est très important dans le jeu que j'ai envie de faire qui va être uber important qui doit être forcément implémenté dans le jeu d'une quelconque manière c'est qu'il faut récompenser les joueurs qui attaquent voilà ça me paraît obvious alors il y en a qui vont dire c'est totalement obvious mais non c'est pas obvious parce que je vous rappelle que on peut construire des tours qui dit construire des tours et que des murs d'ailleurs dit que on peut on n'est pas forcément dans la capacité de détruire des bâtiments ennemis on n'est pas dans la capacité non plus de toucher les bâtiments ennemis s'il y a trop de tours on peut pas s'approcher de la base qu'est ce qu'on fait ? c'est ça que j'ai envie de récompenser j'ai envie de récompenser les joueurs qui attaquent en mode suicide qui font des attaques suicides qui font des attaques suicides c'est à dire qu'ils prennent qui font des milliards d'unités ou alors une seule d'ailleurs et qu'ils l'envoient dans la base adverse j'ai envie de récompenser ces joueurs là comment ? j'en ai aucune idée mais il faut les récompenser pour que les gens se forcent à faire ça parce que si les gens ils construisent une armée pendant 20 minutes et qu'ils attaquent avec 200 de pop à la fin c'est nul c'est pas ce que j'ai envie de faire moi j'ai envie qu'il y ait de l'action toujours bon faut pas déconner non plus c'est vrai que s'il y a les unités qui peuvent pas taper les bâtiments au minimum ça serait un peu cheaté bon enfin ça serait pas cheaté mais ça serait un peu nul de récompenser les joueurs qui ne... enfin justement après de pas récompenser les joueurs qui font trop de défense ça serait plutôt ça que ça veut dire bon donc il y a un joueur qui font des attaques suicides donc attaque suicide égale pas détruire de bâtiment enfin voilà je vais pas remettre ça c'est bon quoi une attaque suicide bon euh voilà l'idée principale donc pour ceux qui connaissent pas Troll and Elves le tracker dans sa version originale donc Troll and Elves est une map que j'ai créée en 2009 euh putain ça fait déjà 6 ans ça fait longtemps oh là ça fait longtemps euh donc c'est une map que j'ai créée non c'est même pas créée en 2009 je l'ai créée en 2007 la map mais elle a été plus polarisée en 2009 euh donc sous le nom de Troll and Elves est un vampirisme d'accord est une base est une map basée sur vampirisme et dans vampirisme il y avait un truc qui était totalement imbalanced pour le mec qui était tout seul c'est que il pouvait jamais gagner de ressources de gold parce que il pouvait jamais s'approcher des murs et quand il s'approchait des murs il pouvait les taper mais il pouvait jamais les détruire du coup moi ça me saoulait ça dans vampirisme du coup j'ai créé une nouvelle map qui s'appelle le tracker qui s'appelle aussi Troll and Elves dans la version la plus récente où le tracker gagne de la monnaie juste en tapant les bâtiments ça c'était quelque chose ça c'était le 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 fil rouge c'était la la particularité du du vampirisme parce que c'est on peut appeler ça un vampirisme aussi hein Troll and Elves c'était vraiment l'idée de base c'était de partir d'un vampirisme l'idée de base de Troll and Elves du tracker c'est que le tracker il gagnait de l'argent en tapant les bâtiments comme ça et bah même s'ils pouvaient rien détruire ils pouvaient quand même continuer à progresser c'était très dur à équilibrer ce genre de choses mais au moins ça récompensait les gens qui attaquaient et d'ailleurs ça récompensait pas seulement mais ça obligeait les gens à attaquer parce que s'ils attaquaient pas et bah ils gagnaient pas d'argent et alors le problème principal de cette map là c'est que du coup vu que le tracker ne gagne que de l'argent entre guillemets en détruisant les bâtiments en tapant les bâtiments pardon il y a des stratégies qui sont développées sur internet qui consistent à ne pas feed le tracker c'est à dire que les joueurs dès que le tracker arrivait ils supprimaient leur bâtiment et ils se cassaient pour ne pas le feed donc pour contourner l'objectif de base mais ça c'est une stratégie que j'ai découvert il n'y a pas longtemps quand j'ai créé la map personne n'a pensé à ça enfin personne quand j'ai joué en tout cas il n'y avait pas grand monde qui faisait cette stratégie voire quasiment personne et donc du coup ça menait à des parties complètement inbalanced puisque le tracker ne pouvait attaquer personne il gagnait pas d'argent et même le mec qui détruisait son mur il pouvait se tp dans une base alliée et refaire la même chose et puis jusqu'à l'infini et donc du coup c'était n'importe quoi le concept même du jeu de je construis une base je défends il était totalement abandonné au profit d'une stratégie beaucoup plus cupide finalement de ne pas donner de l'argent au tracker et de vouloir à tout prix délaître le mur dès qu'il s'approche etc donc j'ai pas envie de faire deux fois la même erreur évidemment j'ai pas envie de donner de l'argent aux personnes qui attaquent mais il faudrait faire une récompense il faudrait récompenser les joueurs qui font des attaques sans forcément détruire quelque chose d'une quelconque manière j'en ai aucune idée comment on pourrait faire ça je vous avouerai mais voilà parce que le principe même de la map j'avais envie de faire un peu une sensation un peu comme dans Minerals où dans Minerals il y avait des masses creep et les masses creep ils pouvaient pas tous attaquer et les masses creep même s'ils pouvaient attaquer ils détruisaient pas tout le temps des trucs si je garde ça sans récompenser les joueurs qui font ce genre de choses comme dans Minerals bah la partie est un peu pliée dès le début on peut rien faire finalement on peut absolument rien faire et on est obligé d'acquérir des unités très puissantes qui sont impossibles à tuer en fait c'est soit les murs sont trop durs à tuer soit les unités sont trop durs à tuer donc il faut trouver un juste milieu déjà de une et de deux il faut trouver une manière de récompenser les gens qui attaquent donc voilà voilà un peu le topo là j'ai un peu résumé enfin j'ai un peu résumé je suis parti un peu parti en couille avec le tracker et tout mais c'est pour résumer un petit peu le principe de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai pas envie de faire d'accord donc voilà donc si il y a des gens qui ont des idées n'hésitez pas encore une fois on est sur un chat et tout enfin on est sur un stream interactif au cas où il y en a qui débarquent et qui ne savaient pas j'essaye de faire mon jeu tout seul mais s'il y en a qui veulent participer je ne dis pas non évidemment au contraire je l'encourage j'encourage à fond bon qu'est-ce qu'on pourrait faire alors qu'est-ce qu'on pourrait faire donc bien évidemment quand je dis récompenser en fait ça ne veut pas forcément dire donner de l'argent donner un avantage ou quoi que ce soit ça veut juste dire que il faut qu'il y ait un minimum de choses à faire en fait parce que si le mec il fait une armée et qu'il sait que son armée ne peut pas du tout tuer la défense des autres par exemple bah alors du coup il va rester dans sa base et il va rien faire quoi j'ai envie que dès qu'il attaque il y a quelque chose il se passe quelque chose quand il attaque il se passe ceci il se passe cela il se passe machin il se passe chose enfin il y a plein de possibilités quoi donc après il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte c'est que les deux armées les deux armées peuvent se rencontrer éventuellement bah à la limite ça c'est pas très grave ça à la limite tant mieux en fait j'ai envie de dire ça pourrait donner lieu à des batailles épiques ou pas au milieu de la carte avec que des unités du coup et voilà et du coup c'est bien du coup c'est pas mal du coup ça on peut le laisser même si c'est pas le but principal le but principal c'est pas de tuer l'armée de l'autre c'est bien évidemment de construire la fusée on est toujours sur cet objectif là pour le moment donc ça pourrait être intéressant de partir sur un truc dans le genre bon si on a pas d'idée putain moi j'ai vraiment aucune idée pour quoi faire avec l'attaque à la limite c'est pas forcément de l'attaque ça peut être autre chose que de l'attaque genre on doit attaquer manuellement par exemple toutes les attaques sont des skillshots et elles se déclenchent pas automatiquement genre tu dois sectionner un zerling tu dois faire un clic à l'endroit où le pylône il est positionné pour donner un coup au pylône et là c'est marrant là et pareil avec les défenses tous les bâtiments ont des skillshots et on doit cliquer sur le bâtiment cliquer sur A et ensuite cliquer à l'endroit où le zerling il va être du coup faut prévoir le mouvement parce que le productif il est pas instantané ça peut être marrant une map avec que des trucs comme ça ça pourrait être très très dur mais ça a le mérite d'être très orienté au niveau du skill tu sais viser il y a un skill cap c'est ça que je veux dire c'est qu'à un moment donné les joueurs ils vont être plus forts que les autres juste parce qu'ils savent mieux viser par exemple je sais pas ça peut être une idée vas-y je vais le mettre de côté idées en vrac idées en vrac tout est manuel tout est manuel attaque attaquer avec les unités bâtiment donc bien évidemment la récolte aussi etc attaquer avec l'unité attaquer avec les machins etc c'est une idée en vrac pourquoi pas ça peut être ce qui va ce qui va permettre d'orienter le jeu un peu plus en matière de skill du skill pur tu sais viser t'es plus fort que les autres tu sais pas viser t'es nul tu sais à rien t'es mort et là du coup et là du coup la micro gestion du côté des attaquants du côté des attaquants elle est primordiale et encore pire elle est récompensée de ouf du coup parce que le Zerling qui dodge tous les skill shots il arrive sur le mur et bam bam il défonce le mur et tout et c'est trop marrant ou alors du coup on pourrait mettre de la micro gestion sur les bâtiments défensifs mais pas sur les unités qui attaquent du coup le A-clic est autorisé en gros c'est ça que ça veut dire le A-clic est autorisé on peut sélectionner toutes les unités et faire un A-clic mais du coup la trajectoire est prévisible pour le joueur qui défend le joueur qui défend s'il voit que le mec il fait une ligne droite il va tirer en face alors que si le mec il fait des zigzags partout il fait de la micro gestion de ouf et il arrive au niveau du bâtiment il met 3 coups au bâtiment et tout et après une fois qu'il a coûté du bâtiment il se décale sur la droite pour éviter le projectile et tout et franchement ça peut être stylé ça peut te demander énormément de skill donc bien évidemment bien évidemment on va pas devoir contrôler 40 000 unités en même temps j'ai pas envie de faire Starcraft 2 like sinon on fait du Starcraft 2 quoi mais globalement on aurait par exemple je sais pas on aurait 3-4 unités en même temps une dizaine tout au plus et pareil pour les bâtiments défensifs du coup du coup ça pourrait mener c'est ça qui pourrait mener à des games pas trop longues vu qu'il y a pas beaucoup d'unités pas beaucoup de bâtiments le but c'est d'être skillé de esquiver les trucs et tout ça pourrait être sympa et franchement franchement là j'ai plein d'idées qui viennent de sortir juste à cause de ce truc et du coup on pourrait avoir des compétences les unités pourraient avoir des compétences écoutez bien parce que c'est très important les unités pourraient avoir des compétences qui vont faire réagir par rapport au projectile si par exemple les unités elles font une compétence je dis n'importe quoi une compétence shield au moment où le projectile il arrive sur l'unité et bah ça va parer le shield par exemple ça va parer le shield ça va l'esquiver des trucs comme ça quoi même si ce genre de choses c'est un peu chiant en s'entraînant parce qu'il y a un peu de délai du coup c'est relou mais on va donner on met quelques millisecondes de délai pour faire la compétence shield et si le shield est actif lorsque le projectile tape l'unité hop le shield le missile explose et on pourrait faire un autre truc un espèce de shine du coup ça va ressembler à un smash bros un shine par exemple quand on fait le shine ça pourrait être une unité très particulière qui a un shine dès que le shine est activé et que le bâtiment bam le projectile il touche le shine le projectile est renvoyé dans la direction de l'attaquant ou alors dans la direction de l'unité la plus proche on s'en fout d'où ça renvoie mais ça pourrait être intéressant et bien évidemment il y a un cd là dessus on pourrait pas on pourrait pas faire ça sur tous les projectiles mais vous voyez un peu le principe ça peut être intéressant ce genre de counterplay et tout c'est ça qui rend les maps assez intenses c'est le counterplay le play le counterplay la stratégie et c'est exactement ce que j'ai envie de faire vous voyez bon voilà je sais pas si y'en a beaucoup qui voient ce que je veux dire ou alors si tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de dire et vous voulez juste me voir mapper que vous en avez marre de ce bloc de texte sur un stream de jeux vidéo je ne sais pas peut-être peut-être pas peut-être que peut-être que non voilà 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 c'était tout pour moi allez merci salut bonne soirée à demain bon c'est pas mal c'est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce système de micro gestion intense pour voir si ça marche après il faudrait tester il faudrait faire des tests du coup moi je pense qu'on va partir là dessus à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à dire mais bon apparemment vous n'êtes pas très bavard du coup on va dire que c'est bon j'adore ce fond sérieux il est trop beau je le regarde tout le temps l'univers tout entier à tes pieds il y a un bug de texture ici il y a partout des bugs de texture attendez je vais retirer les bugs de texture c'est l'inverse en fait les bugs de texture étaient ici voilà alors du coup je vais en retirer ces trucs là voilà voilà c'est bon ok c'est parfait nickel bon alors bon du coup on va commencer on va commencer à implémenter des choses on va commencer par le truc qui ne nécessite pas de joueur pour tester c'est à dire la récolte c'est parti on va faire notre premier récolteur enfin notre première capacité de récolte du coup je vais fermer cette table je peux pas la fermer donc je vais ouvrir la capacité unité enfin le truc unité ok c'est parti et on va faire tout ça alors donc là on va mapper donc là les gens ils sont contents on va mapper alors je vais écrire ça ici donc idée en vrac euh donc grosse pardon c'est là grosse idée grosse idée donc play counterplay les attaquants ont accès aux à clics les défenseurs doivent viser manuellement ok euh donc j'écris juste ça et après on va mapper pas de soucis enfin on va mapper on va pas mapper on va créer les unités donc c'est c'est pas vraiment du mapping en soi c'est plutôt de la pas de la programmation non plus donc les défenseurs doivent viser manuellement euh les attaquants ont accès à des capacités de counterplay et alors on peut faire un truc encore plus brain les défenseurs ont accès à des capacités de counter counterplay alors qu'est-ce que c'est du counter counterplay c'est très simple on a un zerling ok il fait ce qu'on appelle dans le jargon un shine le shine c'est le truc qui va renvoyer le projectile ok il shine alors tout d'abord on a un canon qui lance un missile lance un missile à un point A ok un petit peu vous expliquer le principe du counter counterplay le zerling il counterplay il counterplay il fait un shine sauf que le canon en fait il avait lancé un missile de base il avait lancé un missile anti shine voilà et là c'est du counter counterplay il l'avait lancé il l'avait il l'avait il l'avait bien évidemment il avait prévu il avait prévu que le zerling allait faire un shine du coup il avait déjà lancé un missile anti shine et du coup le shine ne marche pas et c'est du counter counterplay et là et là c'est magnifique et là c'est la map on va l'appeler brainstorm la tempête des brains et du coup le but c'est de counter 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 counterplay l'adversaire sauf que en fait le zerling il avait fait un shine anti anti shine du coup non non pas du tout mais bon ça c'est sérieux ça ça c'est pourquoi pas il avait déjà lancé un missile spécial chaque canon va avoir des missiles spéciaux qui vont permettre de counterplay genre empêcher les boucliers empêcher les réflexions empêcher je sais pas quoi que ce soit on s'en fiche dans l'idée et ça pourrait être intéressant voilà mais alors du coup il y a un truc qui va être enlevé à cause de ça c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'unités il n'y aura pas beaucoup d'unités qui vont attaquer et ça ça peut être éventuellement dommage en quelque sorte donc on va tester c'est des trucs qui se testent tout ça mais c'est pourquoi pas il y a moyen moyen de par contre c'est que en testant qu'on va voir s'il y a un problème ou pas bon c'est pas on va faire la première récolte alors on va faire la première récolte le premier système de récolte le plus simple pour moi enfin pas le plus simple du coup c'est pas le plus simple mais bon c'est pas grave c'est celui que j'ai envie de faire à mon avis qui va être sûr à 100% qui va être utilisé c'est celui là on va lancer un skill shot dans la direction du minerai ou alors au pire on fait pas de skill shot pour les récoltes de base on fait pas de skill shot on clique sur le minerai le minerai va être pris directement et on va le récupérer dans les airs d'accord donc voilà donc ça c'est c'est une méthode ok ok je viens de réfléchir je viens de trouver un autre un autre système de récolte qui serait pas en AEE pardon mais en instant cours CD pas en instant pas en instant en ciblant un point et là attention et là c'est magnifique comme capacité on prend le minerai le plus proche le minerai le plus proche bien évidemment à une portée d'accord à portée ok le minerai sélectionné va envoyer un minerai à l'emplacement ciblé et là qu'est-ce que ça fait parce que là je viens de me rendre compte d'un truc si on fait un système de skillshot et que le minerai revient à l'endroit où le probe est ok ça va nécessiter que le probe ne devra pas bouger d'accord sauf que si on fait cette dernière compétence on va pouvoir bouger tout en prenant le minerai si on s'est visé évidemment si on loupe le minerai le minerai va être drop par terre de toute façon d'accord mais si on loupe le minerai bah tant pis non qu'est-ce que je veux dire mais si on bouge c'est vrai je veux en dire si on bouge le minerai on peut le récupérer en plein vol en gros puisqu'on sait à l'emplacement où on l'a mis le minerai le minerai va être envoyé à un certain endroit du coup on sait à l'avance où il va être et on va se déplacer vers cette direction donc on va pouvoir bouger en même temps du coup je sais pas lequel est le mieux en fait là dedans lequel pourrait être le mieux je sais pas les deux sont bien on va faire le premier d'abord pour voir si tout marche bien ok celui-là donc on va lancer un skillshot si ça touche un minerai le minerai revient et peut être intercepté on fait ça c'est parti donc on y va on va créer une capacité on va partir à partir de rien donc là les gens qui n'ont jamais créé de capacité dans l'éditeur qui n'ont jamais vu l'éditeur je vais essayer de vous expliquer un petit peu les bases histoire que vous compreniez quelque chose on va créer une capacité qui va s'appeler launch qui va s'appeler gather skillshot d'accord donc moi je mets tout en anglais ok alors ability type oula ils ont rajouté des trucs ah non c'est parce que c'est en anglais putain mais c'est vrai moi j'ai utilisé l'éditeur en français d'accord le plus souvent j'ai le plus souvent donc du coup il y a plein de trucs que je connais pas mais là c'est pas trop dur mais c'est juste que ça m'a surpris parce que je connaissais pas les termes anglais du coup nous ce qu'on veut c'est effect target c'est un skillshot il faut sectionner un endroit ok voilà donc ensuite ici défaut ability c'est bon ouais et ben voilà go ensuite alors du coup je vais être complètement paumé là dessus c'est pas grave du tout ça n'a pas d'importance j'arrive j'arrive voilà alors donc on va cliquer et là on va envoyer un projectile ou alors on clique directement sur le minerai bon pour le moment écoutez on est un peu feignant pour le moment on va d'abord cibler directement le minerai et on n'envoie rien du tout on cible le minerai ça récupère directement le minerai ok donc c'est le truc de base ça donc on y va c'est parti donc on va cliquer sur le minerai le minerai ensuite va envoyer un projectile donc on y va on va dans effect dans game effect ok donc encore une fois je suis un peu paumé j'ai jamais dit en anglais donc désolé je vais être un peu lent alors donc on va l'appeler donc gather skill shot ça c'est le nom de notre compétence launch parce que c'est un launch effect un launch missile précisément donc on va lancer un missile ok on va pas encore relier les missiles maintenant les effets maintenant on va d'abord faire du coup donc il nous faut un launch missile ok je vais vous faire comme je faisais avant là sur paint les effets qu'il nous faut donc la première chose donc là on a notre minerai là on a notre probe la première chose qu'il nous faut donc on va lancer un missile dans cette direction ok ou dans un point derrière enfin on s'en fout où est-ce qu'on lance et donc ça ça s'appelle un launch missile ok c'est un effet de lancer le missile ensuite on va avoir donc le missile lorsqu'il va être en l'air donc alors attendez je fais le missile ok c'est un minerai c'est un minerai il faut voir ça comme un minerai on va le mettre en bleu remplissage ça là ça ici c'est le minerai le minerai le missile minerai missile on va l'appeler ok c'est un c'est une unité ok pour ceux qui ne savent pas toutes les entités dans Starcraft 2 sont des unités ok les missiles sont des unités les projectiles ok ça s'appelle un projectile c'est une unité on peut lui mettre des points de vie on peut lui mettre tout ce qu'on veut le minerai missile lui il va scanner autour de lui ok je vais faire une zone ici parce que c'est comme ça qu'on fait pour gérer la collision entre deux éléments il faut scanner c'est obligé donc il va scanner scanner égale comportement on va créer un comportement qui va permettre de scanner donc scanner comportement scanner behavior on va pas l'appeler comme ça mais bon vous avez compris l'idée scanner behavior donc on va l'appeler minerai behavior minerai scan tiens minerai mineral faisons tout en anglais tant qu'à faire hop je remplace le i par un l c'est assez pratique donc mineral scan behavior donc ça c'est un comportement donc là on a un effet deux effets et un non ça c'est pas un effet c'est une unité pardon donc un effet une unité et un comportement tout ça c'est ce qu'on va faire qu'on va encore créer ensuite comme il y a une zone à scanner on va devoir créer le mineral scan zone qui est un effet aussi ok donc là ceux qui n'ont jamais été éditeur et qui n'ont jamais vu mes tutos vous êtes probablement perdu mais c'est pas grave vous allez voir tout va rentrer dans l'ordre après donc là on est en train de regarder encore une fois qu'est-ce qu'on va créer dans le logiciel là je viens de créer juste le launch ok c'est ça le launch en fait ce que je viens de créer c'est ça c'est le launch missile que vous voyez ici ça on l'a créé ok je le mets en vert hop ça c'est done ça c'est done aussi l'unité est done et le minerai il est done aussi bon donc on va scanner la zone lorsqu'on scanne la zone qu'est-ce qui va se passer donc dès qu'on a trouvé une unité on va détruire le minerai d'accord donc ça on aura besoin d'un effet mais il existe déjà on aura besoin est-ce qu'on aura besoin d'un définir en fait je suis en train de me demander bon on verra si on aura besoin d'un définir on n'est pas obligé de les définir c'est pas très grave donc quand on touche quand on touche le mec on va devoir lui appliquer quelque chose est-ce qu'on lui applique quelque chose qu'est-ce qu'on va lui appliquer est-ce qu'on a besoin de faire un définir encore une fois parce qu'on va mettre plusieurs effets combien d'effets on va lui mettre déjà là il y aura un truc c'est qu'on va modifier regardez on va modifier modify player on va modifier le joueur on va lui incrémenter les ressources ok donc ça s'appelle ça s'appelle modify player en anglais j'imagine on va l'appeler minéral enfin skillshot ok vous avez compris skillshot gazer skillshot ressources ok on va l'appeler comme ça donc ça c'est un effet qui va appliquer les ressources sur le joueur est-ce qu'il y a d'autres choses besoin de faire ou pas non une fois qu'il a collisionné c'est terminé a priori ok on va partir là dessus s'il nous manque quelque chose on le rajoute c'est pas très grave c'est juste pour vous donner un schéma de ce qui va se passer donc on a notre l'autre ici ensuite on doit créer un gazer skillshot ressources on a dit on va même l'appeler on l'avait appelé en fait est-ce que ça je le relie à la compétence ou au comportement de l'unité je vais tout relier à la compétence comme ça au moins on est sûr comme ça si on crée une deuxième compétence on va l'appeler autrement donc le machin c'est modify player je vous avais pas menti ça s'appelle comme ça ensuite on aura un gazer skillshot que je vais copier-coller du coup qui va être donc zone qui va être donc la zone autour donc ça s'appelle search area ok ça s'appelle area en anglais c'est vrai je pourrais mettre autre chose que zone zone ça n'existe pas on a un comportement donc là je viens de créer quoi je viens de créer ça d'accord je viens de créer celui-là celui-là et celui-là ici on a un comportement donc on va aller dans les comportements pouces bleus behaviors et on crée mineral enfin skillshot gathers mineral ok donc ça va être un comportement buff c'est c'est buff buff pour tout donc ça c'est ce qui va activer le scan ce qui va scanner la zone toutes les 0,1 seconde on s'en fiche c'est un nombre très petit ça suffit donc là on vient de le créer maintenant on va créer le missile donc pour créer un missile vous allez dans les unités encore une fois je vous ai dit et là ici en fait vous cherchez donc missile alors pas demi-vie mais missile projectile 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 minéral comment on va l'appeler on va l'appeler gathers killshot minéral ok on va l'appeler comme ça c'est un projectile et c'est tout voilà normalement les projectiles ils sont bien définis on a juste à lui ajouter le comportement qui va bien donc c'est dans behavior behavior on lui ajoute le comportement minéral gathers killshot minéral voilà il a le comportement priori c'est bon tout va bien et a priori j'ai rien à changer ah si bah si je suis con je dois lui créer un un acteur donc du coup je vais supprimer ok et je vais dupliquer il y a un projectile qui existe déjà désolé j'aime pas faire des unités dans ce jeu c'est de merde donc on va chercher un projectile ok on va prendre un projectile un projectile si possible qu'on connait bien qui n'est pas trop chiant à modifier etc on va prendre le maraudeur ok ou alors acid spine tiens voilà acid spine parfait on va prendre ça on va prendre ce truc donc on va dupliquer l'unité donc le projectile on va dupliquer son acteur du coup c'est obligé les effets on s'en branle par contre les déplaceurs on va le dupliquer aussi qu'est-ce que c'est le déplaceur je vous dis très simplement qu'est-ce que c'est ici on a un projectile j'écris un nouveau truc sinon ça va être le brouillon du coup on sauvegarde pas ça on s'en fout ici on a un projectile ici on a la position d'arrivée comment le projectile va aller de là à là moi j'ai fait un truc de merde hop de là à là hop hop voilà comment le projectile va aller de là à là et bah c'est le déplaceur qui va lui dire comment on fait ok donc est-ce qu'il fait une ligne droite à quelle si oui à quelle vitesse va-t-il aller c'est le déplaceur qui s'en charge est-ce qu'il va en haut en bas en haut en bas en haut en bas si oui c'est le déplaceur qui s'en charge est-ce qu'il y a une phase d'accélération une phase de décélération et oui c'est le charge en face est-ce qu'il va aller à la position tout simplement parce que tu peux définir tu peux décider de dire qu'en fait il va aller à l'opposé c'est complètement débile mais ça marche c'est le déplaceur qui fait ça voilà à quoi sert le déplaceur c'est celui qui sert à se déplacer je ne peux pas être plus précis donc on va l'utiliser parce que c'est lui qui notamment la variable de vitesse notamment voilà voilà donc là c'est bon alors maintenant je vais l'appeler minéral gazeur minéral comme on avait dit tout à l'heure ok je vais renommer son acteur également minéral je vais repasser ici en machin parce que sinon ça prend du temps je vais retirer ça j'ai un weapon machin on s'en fout il est où gazeur c'est sur le minéral donc modèle on s'en fout alors le modèle du minerai qu'est-ce que ça va être et bien ça va être un minerai tout simplement je ne vois pas comment être plus précis donc on va dans minéral on va chercher minéral et on va prendre carry voilà il faut prendre le carry alors pourquoi il faut prendre le carry je vais vous montrer c'est le truc en fait c'est le bloc des minerais je vais vous montrer qu'il ressemble voilà il ressemble à ça c'est un bloc des minerais donc c'est exactement ce qu'on veut finalement pour que le minerai se déplace vers nous donc c'est parfait ensuite au niveau du déplacement là j'ai pris le déplacement du acid spine le acid spine c'est le missile du roach qui est très lent la vitesse elle est où du coup la vitesse elle est 40 la vitesse 40 c'est c'est beaucoup c'était pas très lent genre le truc bon ouais en fait c'est pas très lent bon moi j'avais envie de mettre un truc plutôt lent pour qu'on ait le temps de le voir 5 5 c'est rapide encore bon voilà donc voilà ça c'est un exemple d'un déplaceur je ne sais mais alors pas du tout comment ça marche j'ai essayé je vous jure j'ai essayé j'ai fait des tests j'ai lu des tutoriels sur le net j'ai lu le tutoriel complètement inutile de blizzard officiel j'ai lu tout ce que vous voulez je ne sais pas comment ça marche c'est trop compliqué à comprendre enfin je sais comment ça marche entre guillemets mais c'est trop compliqué à vouloir faire ce qu'on veut exactement genre ce que je sais les seules choses que je sais c'est qu'il y a des phases on peut mettre une phase qui soit une phase plutôt ondulaire une phase directe et tout enfin c'est trop compliqué il y a trop de valeur voilà bon vous voyez à part vous même on dirait un on dirait un cockpit d'avion avec tous les trucs et tout bon bref donc du coup là j'ai juste changé la vitesse je sais à peu près comment on change la vitesse quand même il n'y a pas besoin d'autre chose donc voilà donc là je vais tout renommer pour que ce soit bien propre et tout donc voilà on a notre projectile ensuite on va créer le comportement ok on va faire ça dans l'ordre inverse du coup donc gazers killshot minéral donc qu'est-ce qui fait le comportement il scanne qu'est-ce qu'un scanner un scanner c'est un comportement qui dure très qui dure enfin qui est permanent sur l'unité bien évidemment mais dont la période du coup est très petite donc on peut la mettre à 0,01 mais a priori 0,01 c'est suffisant ok donc toutes les 0,01 secondes qu'est-ce qu'il va faire il va chercher dans une zone c'est pour ça que notre comportement zone gazers killshot zone est un effet notre effet pardon je dis comportement est un effet de type search area parce que c'est pour chercher dans la zone c'est ça chercher dans la zone en français ça s'appelle fouiller la zone pourquoi pas mais globalement c'est ça donc voilà là on cherche alors maintenant il faut les définir quelle zone donc bien évidemment la zone sera autour du projectile donc on va ajouter une zone une zone de 360 degrés évidemment donc tout le cercle complet le rayon rayon de quand on fait des collisions comme ça si on a envie d'avoir une collision plutôt précise on met un rayon de 0.5 du coup le diamètre de 1 met un rayon de 0.5 je vous montre qu'est-ce que ça fait en jeu on active la grille 1 carré égale 1 donc si je mets un rayon de 0.5 et bah en fait regardez c'est très simple vous placez un cercle vous allez dans le truc dans size vous mettez 1 1 et voilà et là vous avez un carré de 0.5 de rayon du coup voilà la zone que le proleptile aura lorsqu'il se baladera sur la carte voici notre probe voilà donc c'est plutôt précis ça c'est assez précis évidemment il y a beaucoup plus précis que ça mais comme on a mis un comportement qui tourne toutes les 0.1 secondes donc c'est pas c'est pas rapide ça il faudrait mettre une zone assez grande pour éviter que ce soit impossible de catch le truc en gros bon voilà donc ça c'est juste pour montrer un petit peu à quoi ça correspond alors donc qu'est-ce qu'on fait quel effet on va appliquer du coup sur le bah sur le truc le rectangle height rectangle width et bah écoutez ça c'est tout nouveau et on peut mettre des zones rectangulaires du coup mais c'est trop stylé alors oui il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte c'est qu'il faut mettre un nombre maximum un du coup parce que du coup si le si le proletile si le minerai rentre en collision avec deux unités en même temps c'est possible il va donner du minerai aux deux unités nous on veut pas ça nous on veut un ok un seul alors du coup je me rends compte qu'il y a effectivement besoin de faire un définir donc on va faire un définir un définir qu'est-ce que c'est je vais faire un je vais relancer mspaint pour vous montrer on a envie d'appliquer deux effets sur une cible on a envie de lui appliquer apply baiser par exemple et des dégâts et des dégâts ok comment on fait dans l'éditeur on peut pas appliquer deux effets en même temps il existe un effet qui s'appelle l'effet def def je sais plus comment il s'appelle en anglais j'ai regardé vite fait destroy healer set ah il s'appelle set bon moi je l'appelle def def donc l'effet def qui lui peut appliquer plusieurs effets en même temps mais qui reste un seul effet mais qui peut en appliquer plusieurs du coup ce qu'on fait c'est qu'on crée un def on prend les deux effets qu'on a envie d'appliquer et on les fout à l'intérieur du def voilà voilà j'aime bien expliquer des choses assez simples en schéma sur MS Paint ça me convient très bien voilà ce que c'est un effet définir c'est super simple voilà c'est tout du coup regardez je vous montre vite fait pourquoi on a besoin d'un def ici parce qu'on va appliquer plusieurs effets premier effet qu'on va appliquer on va détruire le minerai on est obligé de utiliser un effet pour faire ça deuxième effet qu'on va appliquer on va modifier les ressources du joueur machin du coup en fait ici regardez ici effect on peut que en choisir qu'un seul du coup on va faire un def on peut pas en choisir plusieurs ici c'est mort c'est mort allez tomber c'est mort donc on y va on crée un def on crée un effet gatherskishot def pas def derf set du coup donc voilà effect au pluriel list of effects ok alors il y a un effet qu'on va appliquer comment il s'appelle au mec alors je me souviens plus si c'est là dedans du coup on va regarder ça tout de suite pourquoi c'est lent comme ça ok d'accord donc là il y a deux fenêtres ils ont chargé deux fois les effets parce que c'est qui coupe donc kill l'effet s'appelle kill kill caster voilà kill caster on retire la personne qui a lancé bah non pas qui a pas lancé le sort mais qui a lancé si ça correspond au caster je crois voilà donc kill caster qu'est-ce que c'est c'est très simple c'est un un effet de type dégâts d'accord donc dégâts c'est un effet donc qui n'inflige pas zéro dégâts mais qui tue ok il a une balise qui s'appelle kill c'est à dire que ça tue l'unité quoi qu'il arrive et l'impact la cible qui va être utilisée ça va être l'unité caster donc l'unité caster ah ils ont rajouté plein de points ici l'unité caster c'est l'unité qui a lancé l'effet en gros l'unité qui a lancé l'effet ici c'est l'unité qui possède le comportement minéral c'est donc le minerai on va tuer le minerai le minerai meurt en gros c'est ça c'est ça qu'on dit donc effect kill caster et le deuxième effet qui va être appliqué cette fois-ci non pas sur le caster mais sur l'unité ciblée donc là l'unité cible ça s'appelle target unit ça va être les ressources voilà donc on cherche ressources on prend le kill shot ressources et voilà donc là on vérifie bien que le target location type ici ça soit unit que c'est quoi ça caster history si c'est un historique je pense que c'est ça debug trace c'est quoi ce truc bon je découvre des trucs il y a des nouvelles choses depuis l'éditeur de négatif de void damasher voie div ok il y a rien du tout maximum count minimum tout ça on a aussi un truc random enfin bref on s'en fout voilà donc ensuite ce qu'il faut vérifier aussi c'est le ressources pardon le ressources ici il faut vérifier que la cible c'est voilà le joueur cible c'est le le propriétaire du target ok si j'avais mis ici caster ça aurait été le propriétaire du minerai et là on aurait tout faux là c'est le propriétaire du target donc qu'est-ce qu'il va se passer on va lui augmenter son minerai de 5 par exemple là je mets n'importe quoi parce qu'on n'en est pas encore là d'accord on va mettre des vraies valeurs plus tard et s'il y a besoin de mettre des valeurs par déclencheur on mettra des valeurs par déclencheur c'est pas nécessairement un problème on peut tout faire donc voilà donc ça c'est le truc de base donc là on a fait le truc de base maintenant on a fait l'unité on a fait le minerai maintenant il faut appliquer tout ça et on y va on va faire ça alors déjà je vais créer un bouton maintenant comme ça c'est fait donc art and sound button on va l'appeler donc gaseur on va l'appeler gaseur tout court cette fois-ci voilà gaseur 2 si tu veux on s'en fiche le tooltip qu'est-ce que ça va être ça va être donc gaseur target mineral can be intercepted by other players voilà bon on s'en fiche le hotkey bah vas-y on met x comme on a dit ça c'est assez proche du truc on met une icône on met une icône donc on cherche gaseur on trouve les trois gaseurs moi je vais prendre celui-là parce qu'il est stylé on le met aussi dans l'alerte icône même si ça ne sert à rien du tout est-ce qu'on teinte by race non on s'en fous complètement du coup en fait le bouton sera ah bah non ici il faut le teinte celui-là c'est un bouton qui n'est pas colorisé et les boutons qui ne sont pas colorisés il faut les teintes parce que sinon c'est pas très beau sinon c'est blanc en fait et là du coup ça va être un peu teinté bleu enfin bleu, rouge ou vert en fonction de la race qu'on a voilà c'est tout ensuite on revient dans la capacité donc là on n'a absolument rien fait encore dans la capacité on n'a rien modifié ici donc on y va on va modifier la capacité première chose à faire c'est mettre le premier effet qui va être appliqué sur la première unité du coup sur notre minerai qu'est-ce que c'est bah c'est le launch missile ok donc enfin le launch en fait ça s'appelle launch je l'appelais launch du coup j'aurais dû l'appeler missile ça aurait été beaucoup plus voilà quoi bon du coup ils s'appellent tous missiles les launch missiles on va essayer de les retrouver là-dedans mineral skill shot mineral gaseur non ça s'appelle gaseur skill shot launch voilà ça c'est notre premier effet ok voilà donc là on a une petite truc machin et si on veut regardez je vais vous montrer après comment ça va se donner dans ce truc c'est marrant donc gaseur skill shot launch lui il faut bien vérifier de où à où il va ok donc la location de launch qu'est-ce que c'est c'est la target unit et j'insiste sur le unit parce que si vous mettez target point ça va se lancer à l'emplacement du truc du coup j'ai mis target unit ah oui il y a un truc que j'ai oublié du coup je viens de me rendre compte c'est que du coup il faut diminuer la ressource qu'il y a dans le minerai ok comme il a récolté il faut diminuer la ressource pour faire ça on va faire ça par déclencheur puisque je crois je sais pas comment on fait pour le faire en en truc normal à moins que à moins que à moins que dans tous les cas dans tous les cas dans tous les cas on va faire un effet définir qui va être l'effet de base ok donc on va faire base def ok dans tous les cas on a besoin d'un effet définir le base def qu'est-ce qu'il va faire il va appeler le premier effet que j'ai pas encore fait et qu'on va voir qu'est-ce que ça va être et le deuxième effet qui va être le lancer de missile ok ça fait les deux en même temps merde ça s'appelle launch gazaar skillshot launch voilà et du coup celui-là le target location type ça va être unit ça aussi c'est très important parce que ça ça va définir comment la compétence va réagir est-ce que la compétence on va devoir cibler un point ou une unité normalement on peut pas cibler plus de choses que ça c'est le premier effet qui définit ça d'accord si vous mettez un point on va pouvoir cibler un point nous on veut pas nous on veut cibler une unité forcément donc là il faut chercher le base def ok donc le base def est relié au launch ok donc ça c'est notre table qui nous le montre tac tac donc je reviens dans les effets et je regarde un petit peu si on peut pas mettre un remove ressources en gros c'est ça on va mettre on va l'appeler gatherskillshot gathers et en fait il y a un effet qui s'appelle tout simplement ou alors j'ai inventé j'ai inventé je crois ah ouais j'ai inventé c'était dans les capacités en fait j'ai confondu avec les capacités avec une capacité alors du coup du coup de toute façon il va bien falloir faire quelque chose ici la seule chose que je vois donc il y a modify unit peut-être modify unit vas-y on va regarder est-ce qu'on peut modifier les ressources à l'intérieur d'unité là on a ressources harvest bonus specify an amount of resources added or amount extracted par the resource behavior on the resource harvested bonus amount of resources harvested bonus harvested bonus ça c'est la fraction pardon je lis mal ah bah voilà regardez specify an amount of resources to harvest from the launch unit if it has a resource behavior ok super anglais donc c'est ça qu'on veut je crois donc là je vais mettre euh non c'est pas ça c'est là je vais mettre 999 ok pour voir qu'est-ce que ça fait hein ça c'est pour tester on en est pas encore donc ça c'est c'est bon alors par contre du coup la launch unit ça va être le target ok donc du coup ça va euh harvest from the launch unit ok ça va harvest from le launch unit et l'impact unit ça va être le caster du coup ok alors est-ce que ça va m'ajouter directement 999 si ça le fait il faut que je change l'impact unit et que je mette non un truc comme ça pour pas que ça mette les ressources directement on va voir comment ça réagit comme ça d'accord on va pas mettre 999 sinon on va laisser 999 faut pas que je dépasse la limite mais c'est bon je la dépasse pas la limite alors donc ça c'est target c'est obligé ça le target unit est-ce qu'on peut mettre target unit non c'est ça c'est target unit j'ai fait ctrl d sans faire exprès donc on retourne dans best Dave et on ajoute le truc que je viens d'ajouter alors on aurait pu faire un autre truc mais c'est plus simple comme ça c'est plus clair on va l'appeler gazeur on va l'appeler gazeur l'autre truc qu'on pourrait faire sans créer de def on n'était pas obligé de créer un set un def un définir c'est qu'en fait directement ici on pouvait mettre un launch effect donc un effet qui s'effectue au moment où le missile est lancé donc c'est ce qu'on voulait au final mais vas-y tant pis périodique effect ah ça c'est nouveau ça par contre l'effet périodique sur un lancé missile il y a un effet périodique ok donc ça c'est nouveau ça ça c'est très nouveau c'est trop stylé du coup on est même pas obligé de mettre un comportement alors en fait si je comprends bien on testera ça plus tard d'accord on va déjà regarder si tout ce qu'on a fait ça marche et si ça marche on va essayer de tester le périodique effect là c'est stylé c'est nice comme ça ça évite de faire des trucs comme ça oui on peut transférer les comportements ça c'est assez stylé c'est assez sympa alors donc une fois qu'on a ça c'est bien c'est tout va bien maintenant il faut trouver le projectile alors en anglais comment ça marche alors déjà launch location on se trompe pas aussi c'est pareil il faut mettre target unit et là l'impact ça va être le caster unit ou caster unit ou caster point en fait est-ce que le projectile va suivre l'unité ou pas ou pas vas-y on va on va le faire suivre en fait en vrai il va pas le suivre en vrai je crois je sais plus je m'en souviens plus c'est pas grave c'est pas grave du tout alors voilà c'est ça c'est ammo unit ammo unit ammo y'a pas de h ammo unit c'est tout simplement le projectile donc nous il s'appelle mineral donc voilà il s'appelle gathers kill shot mineral voilà donc ça c'est le projectile qui va être lancé ok voilà donc le projectile va être lancé et regardez là il nous a déjà mis tout plein de trucs est-ce qu'on a mis le comportement sur notre missile on a pas mis le comportement et regardez là on met le comportement et là tout va être relié direct 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 hop il me semblait de l'avoir mis en fait non il est pas relié en fait ok enfin il a pas été relié mais est-ce qu'il est relié là-dedans non il est pas relié là-dedans parce que du coup on a un effet qui est relié à l'unité l'unité est reliée à un mover et l'unité elle est pas reliée à un comportement du coup c'est nul bon c'est pas grave c'est pas très grave c'est pas la mort non plus du coup a priori on a terminé on a plus qu'à mettre la compétence à notre builder il faut aussi faire en sorte que notre compétence on ne peut que cibler des unités target filter on ne peut que cibler les ressources donc on va ajouter un filtre et ici on va mettre ressources harvestable required on ne peut que cibler les ressources ok merde j'ai exclu les alliés les ennemis on inclut tout enfin non on inclut que les joueurs neutres évidemment donc on exclut les joueurs les alliés les ennemis enfin en fait à la limite on s'en fout on s'en fout du joueur du moment qu'on peut cliquer dessus enfin du moment que c'est une ressource c'est bon on met un cooldown maintenant donc tout ça ça se situe au niveau alors il faut mettre une commande aussi ça c'est important ici en fait il faut mettre un bouton voilà défaut bouton ici vous mettez un bouton n'importe lequel ça n'a aucune espèce d'importance moi du coup comme j'ai créé la compétence je vais mettre la compétence qui est celle là mais sinon ça n'a aucune importance je ne comprends pas à quoi ça sert ce truc ça n'a rien maintenant il faut trouver le coup cost le voilà donc le cost on ajoute un coup alors on y va ça c'est les charges on s'en fout ici c'est le cooldown le cooldown donc le temps entre chaque utilisation on va mettre une seconde le coût en ressources en énergie en énergie en vie en bouclier en ressources en tout ce qu'on veut on met rien du tout du coup pas de ressources juste un petit cooldown et c'est tout et voilà et c'est tout je pense que c'est tout on va tester ça non on ne l'a pas mis encore sur l'unité on va mettre sur l'unité du coup maintenant qu'on a tout fait on arrive ici on va ajouter un gazeur gazeur skillshot ça c'est le bouton ça c'est important le bouton que je viens de mettre c'est celui là qui est important le reste c'est de la merde on l'ajoute on le met on le met là dans notre panneau de commande gazeur c'est celui-là amity command gazeur skillshot gazeur c'est bon et voilà maintenant on va tester et là on va voir notre magie s'opérer body bonjour bienvenue dans la map body oui j'ai vu que ça dépassait une heure vas-y on va finir le test au moins comme ça au moins les gens de la vidéo ils peuvent voir le test qui a été fait et comme ça c'est magnifique alors j'ai spawné avec deux trucs non c'est normal il y en avait un qui était déjà sur le plateau donc c'est parti donc là je clique vous voyez must target unit déjà si je cible mon unité à moi il y a marqué error parce qu'il faut mettre des erreurs personnalités par contre je peux cibler ce truc là ah j'ai pas mis de portée aussi du coup la portée de base c'est combien ok bon elle est grande la portée du coup enfin elle est petite alors on va mettre une plus grande portée mais vous avez vu que ça marche vous avez vu que ça marche c'est juste que voilà il y a des petits soucis un peu partout alors le premier soucis que je viens de voir que je vais modifier tout de suite parce que c'est pas très long à modifier déjà on va modifier la vitesse de déplacement de notre missile c'est trop rapide je vais mettre deux comme ça c'est assez lent je vais désactiver les triggers du coup puisqu'ils ne servent plus à rien maintenant hop voilà je vais supprimer le probe qu'il y a dans le jeu voilà je vais mettre de la hauteur à notre notre minerai parce que j'ai vu qu'il frôlait le sol et c'est un peu nul du coup on va lui mettre une petite hauteur donc c'est height 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 c'est où je sais pas où est-ce que c'est en fait je vous avouerai c'est dans quoi c'est dans movement height non c'est pas dans c'est où height combat behavior height 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 ah c'est dans UI ok évidemment UI user interface donc lui on le met à une hauteur de 0,5 pour que ça soit pas trop haut ni sinon parce que sinon c'est trop faut savoir être réaliste et là du coup on peut go ah non j'ai oublié de changer la portée du coup on va changer la portée maintenant mais vous avez vu que ça marche du premier coup alors non ça marchait pas du premier coup on a pas reçu les ressources et on va on a pas regardé si on a bien fait les trucs et tout bon c'est pas grave ça on va voir ça plus tard on va corriger tout ça donc la portée maintenant donc c'est dans c'est dans stat range il y avait pas de range je mets 5 non je vais mettre 10 tiens je vais mettre 10 je vais mettre 6 en fait parce que notre vie de prob a une vision de 6 je vais mettre 6 pour qu'on ait le temps de voir la zone est toute petite prenez le temps de voir le projectile arriver en fait vu que maintenant je l'ai slow à mort il aura le temps de venir voilà donc on y va c'est parti donc on est là je fais X ici voilà le projectile il vient et vous voyez le projectile me suit donc voilà donc ça c'est pas mal du coup je peux hop un autre hop par-ci hop je récolte un autre ici là je récolte plein de ressources et dès qu'ils me collent à moi hop voilà ils sont tous détruits alors est-ce que ça récolte non vous voyez vous voyez ça récolte rien du tout en fait donc alors déjà de une ça ne récolte pas alors attends je regarde vite fait la truc parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop bas encore ah oui non c'est normal en fait là en fait ça c'est un problème de point d'arrivée le point d'arrivée en fait il est situé en dessous mon probe et c'est relou du coup j'ai envie qu'il aille sur le point d'origine de mon probe et ça on peut le remplacer en créant une attaque ouais en créant une attaque on est obligé de créer une attaque du coup attendez je reviens c'est le seul moyen que je connaisse qui permet de définir la position d'arrivée du truc tout en en ayant la possibilité de faire ça donc du coup on va couper la VOD vite fait et on revient tout de suite pour changer un peu tout ce qui bug à tout de suite